bonjour youtube maïvaïma nava à ceux et celles qui nous rejoignent je m'appelle kevin et aujourd'hui marque le réel début de cette chaîne il ya un an déjà un projet me trottait en tête on est le 1er juillet 2019 et on le lance c'est le daily post youtube qu'est ce que c'est c'est juste un post une vidéo postée chaque jour sur cette chaîne du 1er juillet au 31 août soit 62 jours et quoi de mieux pour commencer que de parler d'instagram puisque cette chaîne ça va parler de création de contenu ça va parler de photos vidéos sont tout ce qui peut graviter autour donc la vie qui peut graviter autour ça et des vidéos qui vont être assez courtes pendant cette période de daily post on va être succinct mais on va être ré qu'y alors j'espère que tu es prêt parce qu'on lance l'aventure tout de générique tchèque donc ce titre n'est pas un titre putaclique je te le dis tout de suite instagram est mort pourquoi ça m'a tué ça m'a volé la productivité que grâce à la suppression d'instagram j'ai pu récupérer la productivité faut comprendre le délire ce compter sur instagram c'est du temps que tu passes donc c'est du temps que tu pourrais passer à faire autre chose être productif sur autre chose jusque là ça paraît évident et donc si tu fais rien sur instagram à part vg t ben si tu vas sur autre chose si tu prends ce temps et que tu le mets à bon escient à autre chose ben tu peux devenir productif puisque là c'est évident maintenant dans mon cas qu'est ce qui s'est passé en 2017 j'emménage dans ce studio qui va être mon studio de vie et mon studio photo l'espace vie étape une je l'aménage étape 2 espace création de contenu et station de travail je l'aménage étape 3 je fais coïncider les deux je les mets en harmonie donc j'optimise les espaces et je fais en sorte d'avoir de la place vu que j'ai de la place je me dis je pourrais améliorer un petit peu mieux mon cadre de vie donc mon petit cocon où je pourrais améliorer un petit peu mieux mon ma partie création station de travail du bain j'achète et je remplis étape 3 étape 4 j'arrête pas de tourner en boucle comme ça début du cercle vicieux tu vois et je trouve mon boucle en boucle en boucle en boucle pas jusqu'en 2019 en 2019 janvier 2019 bah j'atteins la forme un peu dans ma tête quasi idéale de ce que je voulais et je me dis moi j'ai plus besoin d'optimiser cet appart est devenu un appart tetris c'est à dire que chaque lieu de cet appartement peut devenir un espace de lutte création de contenu mais peut aussi devenir juste mon espace de vie sauf que je sens un petit sentiment d'oppression et je comprends pas encore pourquoi deux secondes du coup je mets tout ça en place et en février je sens vraiment là je me dis il y a un problème c'est pas grave j'avance parce que j'arrive pas à identifier le problème je me dis bah on va continuer tu vois pas de souci et mars en fait ce sentiment d'étouffement d'oppression tu vois il devient vraiment vraiment présent à un moment donné je suis sur instagram et je dis même plus pourquoi je suis là et bah tu sais quoi instagram je quitte instagram je supprime instagram je prends ma tablette je prends instagram je supprime instagram je prends mon ordi je j'enlève les mots de passe d'instagram tout plaire d'un seul coup je me retrouve à voir du temps je commence à faire des choses et un déclic des femmes et j'ai du temps j'ai du recul je me suis mis à faire des choses que j'avais jamais le temps de faire je me suis mis à revoir mes amis à repasser du temps énormément avec eux à faire du truc le con et à vivre j'ai une patte qui m'avait un cancer et et là le kiff je vois un coup tout le monde qui prend des vidéos et moi je sors mon propre téléphone pour faire une story insta et je me retourne vers elle et je suis putain c'est vrai j'ai plus insta je repose mon téléphone dans la poche je kiffe le concert et je suis là et je me dis putain qu'est ce que je fous sur la scène du zénith de paris merci d'être venu merci aux zénith d'être venu merci qu'est ce que je fous là comment c'est arrivé je ne comprends pas que si j'avais eu instagram j'aurais resté à faire ma story derrière je serais pas allé devant j'aurais pas tilté le moment où j'aurais eu l'opportunité de monter j'aurais pas eu cette opportunité je serais pas à l'heure actuelle sur le zénith de paris et là je me dis ok j'ai bien fait continue comme ça je prends ma fameuse liste on a tous cette fameuse liste que ce soit dans notre tête sur un calepin sur notre ordi ou peut-être les trois ou ailleurs cette liste de choses qu'on aimerait faire dans notre vie et ben là je la prends et je me dis ok tous les projets que j'avais c'est maintenant que ça se passe je la vis maintenant je fais un truc puis un qui en entraîne un autre puis qui en entraîne un autre et je reprends le contrôle de ma vie je décide de faire ce projet que j'avais depuis longtemps ce daily post et ça ça m'était impensable à l'époque où j'avais instagram à la fois de travailler et à la fois d'avoir le temps de faire ses vidéos parce qu'il faut se rendre compte de ce que c'est il faut avoir les idées donc avoir envie de parler quelque chose quelque chose qui nous anime ensuite il faut le tourner une fois qu'on a tourné il faut faire le montage il faut faire le plot sur youtube il faut faire mettre les descriptions les hashtags les machins tout ça ça prend énormément de temps donc ça plus faire son taf plus avoir sa vie perso instagram je pouvais difficilement l'intégrer dans tout ça c'était un petit peu les les éléments clés qui m'ont permis d'arriver jusqu'à aujourd'hui 1er juillet 2019 début de ce daily post donc entre temps ce qu'il faut aussi se dire c'est que juin juillet j'ai entrepris le début du retour au minimalisme c'est supprimer tout le matériel et garder que le nécessaire et le suffisant avec moi imagine que je transforme ce lieu en un lieu qui ressemble quasiment à une chambre d'hôtel c'est à dire que le truc ultra neutre plutôt que ce soit le matériel qui m'en rappelle que je suis vivant c'est moi qui vais insuffler à l'espace pas le fait que je sois vivant pour te donner un exemple j'ai plus de bureau et j'ai plus de table à manger je savais pas comment j'allais faire ça parce que d'un seul coup je me suis retrouvé sans je les ai mis à vendre et c'est parti et en fait j'ai trouvé des solutions qui sont encore mieux que d'avoir un bureau mieux que d'avoir une table à manger et juste je revis c'est le feu je vais pas aller plus loin aujourd'hui sinon ça faire une vidéo trop longue demain on parlera de créativité et j'espère je croise les doigts pour qu'on ait le temps de parler et de commencer à pratiquer sur ça on va mettre les mains dans le combouis donc je te donne rendez vous demain 18 heures pour la prochaine vidéo pour ceux et celles qui ont du mal avec les horaires les machins et ceci cela il te suffit de cliquer en bas t'abonner de cliquer sur la cloche normalement tu reçois un mail ou tu reçois une notif du coup ben tu as juste à cliquer sur le mail ou sur la notif et ça te renvoie sur la vidéo tu peux y accéder quand tu veux n'hésite pas à le faire et en attendant moi je te dis nana